Merci, M. Régis Roanico. Merci, Mme la Présidente. Avec ce projet de loi de refondation de l'école, M. le Ministre, nous nous donnons enfin les moyens de remettre de la sérénité à l'école qui en a tant manqué ces dernières années. Nous nous donnons les moyens de mettre fin à un climat de défiance généralisé au sein de la communauté éducative et d'en finir avec une politique de mise sous tension permanente du système éducatif qui a affaibli méthodiquement le service public de l'éducation nationale ces dernières années. D'en finir aussi avec un certain nombre de mensonges et d'engagements non tenus. J'ai été assez surpris tout à l'heure des critiques injustes, injustifiées de notre collègue Darmanin sur la soi-disant insuffisance de la place du sport à l'école dans ce texte. Je voudrais renvoyer M. Darmanin à son maître à pensée, Nicolas Sarkozy, qui quand il était candidat à la présidence de la République en 2007 avait promis de doubler le nombre d'heures d'EPS à l'école et de donner la possibilité à chaque enfant scolarisé de faire le choix d'un mi-temps sportif. D'un mi-temps sportif. Ces engagements, bien évidemment, n'ont pas été tenus. Dans ce texte, nous avons la possibilité, non seulement dans les futurs programmes, de regarder comment nous pourrons progresser en termes d'heures obligatoires d'EPS à l'école. Nous aurons la possibilité de conforter le sport scolaire, l'USEP et l'UNSS. Mais aussi avec la réforme des rythmes scolaires à l'école primaire, nous aurons aussi la possibilité, bien évidemment, d'avoir un puissant levier pour développer les activités physiques et sportives, que ce soit dans le temps scolaire ou dans les activités périscolaires. Je veux dire simplement un mot, Mme la Présidente, sur la scolarisation des moins de 3 ans, puisqu'avec mon collègue Michel Anirich, au comité d'évaluation et de contrôle, nous avions préconisé la remontée, effectivement, puisque nous étions descendus de 35 à 13% des enfants scolarisés de moins de 3 ans, la remontée pour tout ce qui concerne la scolarisation des moins de 3 ans. Nous sommes au premier rang des pays de l'OCDE pour l'accueil des enfants de 3 à 6 ans, grâce en particulier à l'école maternelle, qui est un point fort dans notre modèle social français et qui nous est enviés partout en Europe. Il faut donc conforter cet accueil, qui est un atout pour la compétitivité économique et sociale, parce qu'il favorise le taux d'activité, l'emploi, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, c'est une très bonne mesure, qui est dans ce texte, que de pouvoir remonter en 3 ans jusqu'à 30%. Ce ne sera pas généralisé ou systématisé, mais c'est une très bonne mesure et qui fera la réussite de tous nos élèves. Merci. 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 Merci.